Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la découverte de cette nouvelle preview sur Terminator Dark Fate Défiance. Qu'est-ce que c'est que Terminator Dark Fate Défiance et qu'est-ce qu'on fait dessus ? C'est un jeu de Slytherin que je remercie de m'avoir prêté une clé pour pouvoir vous le faire découvrir. On est sur la nouvelle version de la démo, qui est en preview presse pour le moment, mais qui sera disponible publiquement à partir du 5 février pour le Steam Next Fest. Et qui rajoute pas mal de choses par rapport à la vidéo précédente que j'avais faite sur la première partie, qui était en gros le tuto qui était dispo il y a quelques mois. Entre temps le jeu a évolué, il n'est toujours pas disponible, manette, c'est pas le style, il est toujours solo, mais il y a du français qui est plutôt de qualité. On est sur un RTS gestion, on a accès maintenant à la carte tactique qui permet, hors dehors des missions de combat, de gérer vos troupes, de gérer vos ressources, etc. Et globalement, si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'avais faite dessus, je la mettrai en description. Il y a la possibilité dans cette démo de skip les 3 premières missions, entre autres la dernière que j'avais faite dans la vidéo précédente, pour pouvoir directement enchaîner avec la suite. Mais si vous aviez terminé la mission d'avant, vous pouvez tout à fait reprendre votre partie. Ça fonctionne, j'ai testé, ça fonctionne de reprendre depuis la partie d'avant. Alors après, je vous conseille d'avoir bien géré votre partie, parce que le starter que je vais vous montrer, du coup je vais prendre celui de base en skipant les missions, est quand même plus efficace. Donc on a moins de stuff, parce qu'éventuellement on a moins ramassé de trucs avec le setup par défaut, mais on a perdu moins de troupes aussi. En tout cas, par rapport à moi, ce que j'avais fait à l'époque. On a également une encyclopédie assez sympathique sur toutes les différentes troupes de légions, donc des machines, de vous, les fondateurs, et des autres factions. Car oui, on va avoir accès dans ce nouvel opus, on pourrait dire, à 4 factions, avec lesquelles on va pouvoir s'allier, ou entrer en guerre, ou piller, ou etc. Faire des quêtes diverses et variées. Donc je vais faire probablement la première mission dans cette présentation. Il y en a 3 en tout, plus une petite mini-mission cachée, que je ne spoilerai pas. Qui va vous permettre de rencontrer les différentes factions, et de devenir potes avec elles. Vous verrez qu'il y a des systèmes de discussion, avec des multi-chois, des choix moraux, etc. Quand on les rencontre sur la map. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va découvrir leurs différentes unités, on va pouvoir avoir un petit peu d'infos à ce niveau-là, dans l'encyclopédie. Sachant que même nous, les fondateurs, on ne connaît pas encore tout ce qu'on peut sortir, visiblement. Donc, on ne va pas quitter vers Windows, non. On va se mettre en solo, et on va faire une nouvelle partie, en normal. On va donc skip les introductory missions, qui sont donc les fameuses 3 premières missions. Et on va directement commencer la mission 4. Et en arrivant, alors, même avant la mission 4, sur la carte de campagne, où on terminait la démo précédente. On avait un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire. Donc comme le jeu est en français, je vous laisse profiter. Qu'est-ce que nous faisons maintenant, monsieur ? Nous sommes enregistrés d'un fondateur de commande, et là-bas ici, tout en même temps. Nous survivons, sergeant. C'est ce que nous avons tous fait depuis le jour de la décision. Nous devons mettre un peu de distance entre nous et la base. Laissez les wireheads penser que nous avons mort là-bas avec les autres. La malheureuse est que nous n'avons rien de ce qu'on connaît sur le territoire de ce côté des montagnes. La bonne nouvelle est que nous devons faire les wireheads. C'est bonjour. La bonne nouvelle est que nous devons faire, nous n'avons rien de ce qu'on connaît. Hey, nous n'avons pas ici pour vous détruire. Qui est-ce, où est-ce que vous allez ? Nous sommes juste essayons de sortir de la machine. Ils sont partout dans le sud, où nous sommes venus. Nous sommes en train de l'endroit. Peut-être que les choses sont mieux là-bas ? Ils ne sont pas. Au moins, pas à l'heure où vous pouvez atteindre. Je suis désolé. Alors, où est-ce que nous pouvons aller ? Vous avez l'air comme vous pouvez vous prendre soin de vous-même. Peut-être que nous sommes en train de vous ? Nous pouvons se battre si vous nous montrer comment. Nous pouvons faire avec le nouveau blood maintenant que nous sommes là-bas ici sur notre propre. Nous avons perdu les gens de l'Haven. Nous allons probablement perdre plus. Ces gens ne vont pas faire les meilleures soldats, mais c'est tout. Je dois trouver des nourritures pour nourrir ces nouveaux-là. Il y a un sétilment appelé Abiquiou, pas loin d'ici. Ils ont des nourritures. Ils n'ont pas trop amoureux, mais peut-être que vous avez appris. Ok, donc du coup, on s'arrêtait à peu près là. Enfin, d'ailleurs, exactement là, lors de la démo précédente. On avait accès, du coup, quand on clique ici, ou qu'on soit sur la map d'ailleurs, on peut cliquer sur l'endroit où on est pour gérer nos troupes. On avait en gros accès à cet écran et on pouvait voir qu'on allait pouvoir gérer éventuellement des armes avancées. Toutes nos unités ont des armes de base et on va pouvoir gérer des armes avancées de différentes qualités, de différents effets. sur les différentes troupes qu'on a. Du coup, on a plusieurs possibilités sur cet écran. Donc, gérer les différentes armes, comme je l'ai vu. On peut également soigner les escouades de nos armées, ce qui va nous coûter des troupes, des ressources d'effectifs ici. Donc, on a ici un bouton qui permet de soigner tout. Ou alors, on peut aller soigner ponctuellement des troupes. On va soigner tout le monde, ça nous coûte 3. Et on voit que ça va nous coûter un petit peu moins cher de ravitaillement. Intéressant. J'imagine parce que ce n'est pas des bouches inutiles à nourrir, entre guillemets. Et on a également la possibilité de remplir en carburant tous les véhicules. Donc, pour l'instant, on n'a que lui. 94 sur 95, donc ce n'est pas la peine de s'embêter. Et surtout, réproviser un munition. Ce qui va être le point critique, globalement, dans nos troupes. Puisque toutes nos unités ont différentes armes. Et ont un nombre de munitions restreintes pour toutes ces armes. Et quand elles n'ont plus de munitions pour l'arme en question, elles ne peuvent plus s'en servir, tout simplement. Donc, il va falloir qu'on fasse un petit peu gaffe à ce qu'on fait. Et notamment, avec les ressources qu'on a, on ne peut pas redonner des munitions à tout le monde. Donc, il va falloir qu'on redonne des munitions qu'à ceux qu'on emmènera pendant la prochaine mission. Donc, déjà, ce qu'on va faire, parce que j'ai un petit peu creusé cette première partie, c'est que dans notre Humvee, on va prendre un équipage de chars. En tant que pilote, puisque si jamais on tombe sur un char à récupérer, on va essayer de le récupérer. Ils sont quasiment full en munitions, donc pas trop de problèmes. Et dans notre véhicule, dans notre véhicule, dans le Humvee, on peut mettre 3 passagers. Sur un certain nombre de véhicules, on va pouvoir mettre des remorques. Ou alors, tracter des trucs spéciaux, par exemple des canons anti-chars, on peut imaginer ce genre de choses. Ou des remorques pour pouvoir emmener plus de ressources, plus de munitions en renfort, etc. Éventuellement du carburant. Donc, pour l'instant, on a juste un Humvee de base. On peut mettre 3 personnes dedans. Et 3 personnes, c'est pile poil la taille d'une équipe de anti-chars. Donc, on va prendre, je crois qu'elles sont équivalentes, nos équipes. Non, eux, ils sont de level 2. On va prendre ceux-là. Du coup, on va leur remplir leurs munitions. Et on les embarque en passagers dans notre petit Humvee. Donc, on est à 3 sur 3, du coup. Alors, pour la prochaine mission, en fait, on peut prendre un véhicule et 4 troupes. Du coup, je sais qu'il faut qu'on prépare 4 escouades. On va laisser tomber les snipers pour le moment. On va plutôt prendre une équipe de rangers. Du coup, on va prendre un des snipers là. On va le filer à eux. Ouais, ça me va bien. À fumer un. Alors maintenant, on peut en nommer nos troupes. Ce qui est assez sympathique également. On va pouvoir donner plus de personnalité à nos unités. Donc, on a un fusil M4. On prend le M99-50. Par contre, du coup, comme on a changé d'arme, on n'a plus du tout de balle. Donc, on va se réapprovisionner pour 178. Et on partira avec fumer un. Et on va également prendre une escouade d'infanterie. Alors, on en a une qui est un fusil d'assaut un petit peu plus efficace. Efficace notamment contre les unités de Légion. Alors que le M4 est plus efficace contre les unités Flesh and Blood, n'est-ce pas ? De chair et de sang. Donc, on va prendre ceux-là. Ils sont quasiment full. On va les réapprovisionner parce que ça ne coûte pas cher. Donc, à chaque fois, on voit nos différentes ressources. On peut dropper les gens en trop, d'ailleurs. Si on le souhaite, si on n'a pas de quoi les nourrir. Donc, pour l'instant, on n'a pas de quoi les nourrir, clairement. C'est le principe. Il faut qu'on trouve des ressources. Donc, pour ça, on va aller près d'Abikyu. Donc, on voit qu'on a toujours un problème de carburant et de munitions. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à y faire, malheureusement pour le moment. Et on va envoyer un petit détachement en reconnaissance. Donc, là, on a un petit écran de début de mission qui va nous proposer de choisir qui on envoie au casse-pipe. Donc, on va prendre notre Humvee avec notre unité anti-char dedans. Ce n'est pas la plus efficace en combat, mais si on tombe sur des blindés de Légion ou des mecs un peu costauds, c'est les seuls qui seront capables de faire des dégâts vraiment décents, on va dire, à une portée acceptable sans se faire défoncer trop. Après, je ne sais pas exactement ce qu'on peut trouver en termes d'humains. Et on va prendre notre Humvee avec son minigun et son équipe anti-char. Déjà là, on est un peu plus couverts. On a dit qu'on prenait Fumé 1, avec leur snipe améliorée, et qu'on prenait Tranchant 1 avec leur fils d'assaut++. C'est parti. Donc, on ne peut prendre personne d'autre. On est à notre maximum de notre groupe de combat. Alors, c'est parti. C'est déjà la guerre, on entend les mecs tirer de partout. Donc, ça se passe par là. Alors, on va avoir plein de choses à faire sur cette map. Je ne sais pas si j'ouvre toute la mission, d'ailleurs, dans cet épisode de présentation, mais il y a beaucoup de choses, avec toutes les factions à rencontrer, beaucoup de choses à faire. Et ici, on a un premier petit événement. Alors, donc là, on rencontre un mec qui nous dit, « Ah, mais il est à vous ce véhicule, est-ce que vous le voulez ? » Et donc, on peut totalement lui dire, « Mais bien sûr, c'est à nous, ou jouer l'honnêteté. » On va jouer l'honnêteté dans cette présentation. C'est un peu utopique. On va jouer l'honnêteté. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté. C'est un ancien événement de l'honnêteté. Et ce Balzano a eu ces dopes de l'honnêteté. Balzano, c'est le gars autour de l'honnêteté. C'est le plus smart, c'est qu'il y ait de l'honnêteté. C'est mieux que les mouvants de l'honnêteté. On va leur demander ça. On va leur demander ça. On va avoir un peu plus d'infos sur la zone. C'est les locaux. Ils nous ont révélé la position de Balzano ici, qui est visiblement le truand local qui a pris en main le coin. Alors, les mouvants, qui sont les mouvants ? C'est risqué ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ce véhicule ? Qu'est-ce que vous allez faire de ce véhicule ? Je veux juste essayer d'en aller, mais il s'est arrêté. Donc, on va juste s'occuper ce que nous devons aller. Je n'ai pas de problème avec ça. Bonne chance, les gars. Hey, vous aussi. Peut-être qu'on va s'en aller. Alors, ils s'en vont. Nous, on va récupérer le véhicule. Je sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Donc, on va se placer prêt. Alors, normalement, on peut complètement leur dire non, il est à nous, les menacer, prendre aussi leur camion, etc. Ok. On s'arrache peut-être avant que les ennemis arrivent. Ce qui ne serait pas plus mal. Non. Notre châssis s'est fait endommager. Parce que là, on n'est pas sur un blindé. Heureusement, on a notre minigun qui a fait le taf. Ok. Embarquez là-dedans, vous. Et on progresse. C'est parti. Alors, on va essayer d'aller voir par là-bas. Ah. On a quelqu'un ici. Alors, vous voyez que les missions vont être potentiellement assez longues. On ne sait pas encore combien il y aura de missions dans la campagne. Mais là, il y en a trois de plus, comme je disais, de ce type-là pour la démo. Plus une petite cachée. Donc, il y a quand même une bonne durée de vie potentielle. Je pense que quand le jeu sortira, ce sera un let's play direct. Alors, Kondo, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je cherche Charlie, ma femme. Je l'ai perdu dans une attaque de la légion sur notre sèdlement. C'est une photo de la légion. Tu l'as vu ? C'est-ce pas. Non. Regarde. Je ne veux pas vous donner une vraie hope. Si la légion nous trouvait, ça nous tue. C'est seulement intéressé dans le génocide. Non, 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 non. Je sais ça. Mais elle n'était pas avec les autres. Et j'ai entendu des histoires de la légion qui transporte avec des prisonniers à l'intérieur, qui vont au nord. C'est là où je vais maintenant. Nous venons juste du nord. Nous avons trouvé un de ces convois de prisonniers. Mais la femme dans cette photo n'est pas avec eux. Tu es sûr ? Attends, attends. Où sont ces gens-là ? Qu'est-ce que la légion veut avec eux ? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose dont nous devons savoir plus. J'ai étudié le comportement de la légion, en parlant avec d'autres qui ont perdu des personnes. Je pense que j'ai trouvé un pattern. Et la légion va venir là-bas, chercher à prendre plus de prisonniers. C'est ce que j'ai préparé. Pour préparer, j'ai eu des caméras micro-câmes et le sensage de tout le monde autour de cette région. Si la légion attaque, je vais le savoir. Et faire quoi ? Ne vous inquiétez pas, soldier. J'ai un plan. Ils pourraient aller leur proposer direct de ce plan à nous. Go ! S'il vous plaît, soldier, mais j'ai mon propre plan que je dois suivre. Mais je vous donnerai accès à mon système et un radium. C'est pour ça, vous pourrez voir ce qui se passe ici et m'entendez. Vous voyez ça ? Ce que mes caméras sont envoyées ? Ah, on a potentiellement un véhicule là. Ah non, c'est des ennemis. Avec 4 ATGM, on va être un peu juste. Vous ne pensez pas que la légion saura détecter votre système ou intercepter vos communications radio. On va se renseigner un peu sur le coin quand même. Ce qui sait, on peut se ravitailler. Oh, essayez le domaine. Un old Judgment Day battlefield. Il y a beaucoup de véhicules et des techs qui sont restés derrière. Juste attention pour les minefields. Et, les gars de Balzano. Il pense qu'il s'appelait à lui maintenant. Ou, vous pouvez essayer le mouvement. Ou peut-être les locaux. Les Elders vivent sur une règle près. Je vous aide avec quelque chose, soldier. Pour l'instant, c'est des alliés. Le mouvement ? Anti-Legion Guerrillas. Ils ont commencé à être petits, mais ils sont plus grands. Ils sont plus grands. Ils opéreraient plus loin au sud, mais ils sont poussés. Les gens ne pensent qu'ils vont apporter une légion ici. C'est probablement bien. Je vous aide avec quelque chose, soldier ? Tu ne penses pas que la légion va détecter votre système ou intercepter vos communications radio ? J'ai fixé mes communications pour changer la fréquence tout le temps. C'est une légion. C'est une légion. C'est une légion. Je vous aide avec quelque chose, soldier. On va demander un peu d'infos sur les locaux. Peut-être qu'ils pourront nous parler des tunnels. Tu sais. Seulement. 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 Seulement Harry, le mécanique. Il joue mal. Mais il se trouve quelque chose. Avec ce élevé de l'endroit où il a eu. Je vous aide avec quelque chose, soldier. Je vous aide avec quelque chose, soldier. C'est une légion. On va faire le petit dialogue sur Balsano. C'est qu'il est là. Il est amoureux. Il est amoureux pour qu'il est utile. Mais à peu près que il ne te suffit plus, attention. Il aide avec quelque chose, soldier. Merci. L'enfoiré classique, Balsanouf. Ok, donc du coup là, on voit il y a des chiens, ici il y a du monde, et donc ici c'est notre mission, enfin c'était l'une de nos missions d'aller là, on va donc se faire plaisir, aller faire un tour, il y a une petite auto-mitrailleuse là ? Ouais. Alors là, on en apprend un peu plus, il y a quand même, a priori, pas mal d'autres factions humaines qui potentiellement ont survécu et ne nous connaissent pas, on va les aider. Après tout, on est là pour se battre, alors vous, vous allez débarquer par contre. Ok, le minigun a fait le taf. C'est parti, on est venu à l'endroit et nous cherchons des points de réparation. Peut-on vous aider ? Nous avons juste entré dans l'endroit et nous avons encore une footholde. Nous avons été touchés par un ambush de chrome et nous avons des véhicules à défense. Le plus qu'on est ici, le plus rapide de la legion va nous trouver. Vous pouvez juste abandonner les véhicules et sortir de là-bas. Je pense donc. J'ai perdu les pour les scavengers, alors. Bien, au moins nous pouvons rappeler que nous avons rencontré des amis qui n'ont pas des scavengers ou des locaux. Si vous parlez avec notre commandeur, peut-être que vous pouvez aider avec les réparations. Ok, donc il se casse. Nous, on va aller là. Est-ce qu'on peut récupérer cette arme là ? Mitrailleuse lourde. Et puis sur le bouton droit de la souris pour récupérer ça. Alors là. Pleine forme légère. Automitrailleuse toute cassée. Visiblement, on ne peut pas prendre cette arme. C'est bien dommage. Est-ce qu'éventuellement, eux, ils peuvent ? Pas l'impression. C'est un truc monté sur trépied, donc je pense qu'il doit falloir des unités spéciales. Et là, il commence à progresser. Il faut qu'on se casse d'ici. Ok, très bien. Tirons nous. Vous pouvez pas le prendre. Ok, on recule. Alors là, le camion, on se casse. Ok, on charge. Et on va essayer de se barrer plutôt par là-bas, dès qu'ils seront tous dedans. C'est parti. Parce que notre petit fourgon là, s'il se fait allumer clairement, on va pas avoir l'air malin. On va aller faire un tour par ici, voir si on peut choper des trucs intéressants dans le camp des locaux là. Peut-être qu'ils pourront nous filer de la bouffe ou un truc du style. Il y a des chiens qui courent un peu partout. Il y a des chiens qui courent un peu partout. Il y a du char, plateforme de transforme armée. Il y a du... ...araignée. Il y a du vénère quand même. Oui, monsieur. Plus de muscles Balzano. Mais nous avons déjà donné tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas avec Balzano. Vous êtes avec les joueurs ? Balzano dit que nous ne pouvons pas parler avec vous. Please, n'ayez pas. Nous sommes ici. Nous ne sommes pas avec le mouvement. Nous avons juste besoin d'un resupply. Pouvez-vous nous aider ? Il y a des gens qui sont les joueurs de Balzano et les joueurs. Il nous prendra de nous et ne nous laisse nous parler avec eux. Et puis il y a cette base de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est pour ça qu'on s'écriture à l'extérieur. Mais au moins nous sommes encore vivants. Il y a une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Il y a une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a des ruines. Il y a des gens qui s'écriture. Il y a des ruines. Mais personne ne nous aidera. Nous pouvons vous aider. Il y a des jeunes jeunes qui sont prêts à l'équipe de l'équipe. Mais pas de l'équipe. C'est ces joueurs qui s'entendent des problèmes et... ...convient les gens qu'ils peuvent l'équipe de l'équipe. Vous devriez l'équipe de l'équipe, mais sans l'équipe. Alors, qui a l'équipe de l'équipe ? C'est ce délateur ici. Balzano utilise pour sauver la défense de l'équipe. Mais ils ont un grand défi. ... Ah, intéressant. Du coup... ...on pourra éventuellement trouver des renforts... ... ... On va... ...papoter avec le... ... ...le mec, là. Par contre, pour traverser, il faut qu'on reprenne la route. OK, la route, à mon avis, il y a un moment où elle va pas être safe. Les trucs là, ils vont continuer de progresser, là. Ok, pour le moment ça va, on peut passer, c'est qu'après le prochain endroit pour traverser, c'est tout là-bas, quasiment au niveau du camp de Légion, vous détruisez le poste de Légion, on va pas y aller à poil si on doit le faire, on va faire les autres missions avant je pense. Ok, il faut que je clique avec le clé droit, pardon. Nous ne sommes pas des ferrieurs. C'est ce qu'il y a toujours à dire, continuez-y. Ah, c'est bon, plus des ferrieurs. J'ai dit que tu es un mécanique, et tu as un élevé du secret. Je ne sais pas ce que tu parles, maintenant, c'est un mécanique. Ok, visiblement lui, il ne veut pas parler. C'est peut-être lui là, le dealer qui a des armes. Des pillards de type neutre. Prends là, Eric Boyd ! Qu'est-ce qu'il y a de près ou pas, je vais le faire ! Fais-le à Belzano ! Nous ne sommes pas de Belzano. Et pourquoi est-ce qu'il est-il ? Nous avons juste besoin de la nourriture. Je n'en ai pas ! C'est juste des cartes. Je pense qu'il y a déjà beaucoup. On veut toujours. Qu'est-ce que tu veux en exchange ? Prends-toi de cette merde ! Tu vois ce que Belzano fait pour ma voiture ? Je vais vous dire pourquoi. Prends-moi une nouvelle voiture, et je vais vous donner les armes. Tu trouves-moi une voiture ? Tu trouves un autre. Non, on va lui donner. Où sont mes armes ? Tes armes sont dans les cartes derrière la maison. Merci pour la voiture. Maintenant, je vais y aller. J'ai des armes pour tes gens. Prends-les avec toi, alors. Je ne veux rien faire avec eux. Ça va juste causer des problèmes avec la Légion ou le Belzano. Apportez-les avec les recrutés. Ok, on récupère une milice et une escouade de lance-roquette. Très bien. Par contre, du coup, on n'a plus qu'un seul véhicule. Il va falloir qu'on en trouve d'autres. Donc ici, il y a quoi ? C'est le camp du mouvement ici. Ok, très bien. Alors, il y avait des trucs à récupérer là-bas. Mais ça va être probablement un petit peu compliqué. Il va y avoir du côté de Balsano, là, si on peut éventuellement discuter. Il a l'air d'avoir du monde. Balsano. Bâtiment moyen avec trois unités dedans, qu'on ne voit pas. Du coup, des sbires ici. Mais bon, on a quand même récupéré deux unités de plus pour un petit fourgon à la con. C'est pas si mal. Il y a des mecs un peu partout, là. Ça, ça serait récupérable ? Non. C'est euh... Je pensais avoir le petit carré, mais en fait, c'est les squads de lance-roquette que je peux sélectionner. On a appelé pour une voiture avec un grand permanent. Ah, et là, c'est le camion. Euh... Le camion de l'autre équipe, du coup, qu'on a... Enfin, les mecs qu'on a laissé partir. Et ici, il y a un Emmit, un véhicule d'infanterie. Un Bradley, excellent. Est-ce qu'on peut essayer de prendre ce Bradley, là ? Ou... C'est bloqué. C'est bloqué. On pourrait prendre l'autre camion, mais... Ça ne me paraît pas forcément... C'est un truc de carburant, donc... Ok, on va envoyer la milice par là. Nos rangers. On tourne place par là. Et c'est l'infanterie qui va aller se charger de papoter avec le monsieur. Ah, il a une bonne tête de méchant, hein. C'est moi. Les mouvements. Les mouvements. Nous ne nous sommes pas avec eux. Vous devriez savoir que vous n'êtes pas les mouvements. Vous êtes trop bien équipés. C'est maintenant. Je suis Balzane. Tout et tout autour de là. Tout ce qui m'appelle. C'est bon. C'est bon de savoir le type de homme que je suis en train de faire. Vous avez compris. Ah, c'est bon. Heureux de voir, vous avez déjà trouvé quelques objets de valeur. C'est quoi cette réponse ? Ah, c'est bon, hein ? Un petit peu de la porte de la porte. Un petit peu de la porte 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 de la porte. Je l'ai utilisé pour aider à la porte de mon trésorerie. On le appelle avec le grand place, plein de la porte 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 de la porte. Et c'est tout de mon. J'espère que vous avez payé Harry pour ça. C'est mon business. J'ai besoin d'accès à la porte de 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 la porte. N'importe quoi. C'est tout de mon. Vous voulez essayer ? Bonne chance avec tous les portes de la porte de la porte de la porte de la porte de la porte. Eh bien, c'était pour l'essentiel. Donc, quelque chose à dire ? J'ai pas forcément envie de... Devenir pote avec lui. Par contre, on a débloqué visiblement un nouveau truc avec le mécano. On va envoyer notre MV. On va faire un petit tour par là-bas. Et avec notre infanterie, on va se replier sur les bâtiments qui étaient là. Donc le field, c'est quoi ? C'est ce truc là ? Ou plutôt là-bas ? C'est pas évident. Peut-être plutôt ça, mais bon, c'est du bâtiment à la con. Alors, l'Homme-Vie arrive. Est-ce qu'on peut papoter avec lui ? C'est pas vrai. Plus de scavengers. Balzano m'a dit qu'il t'a payé bien pour fixer son véhicule. J'aimerais que je savais ce que tu parlaisais, mais je ne sais pas. Ne t'arrête pas à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il n'y ait pas de l'autre. Et tu n'es pas l'un d'eux. C'est pas vrai. Plus de scavengers. Nous ne sommes pas de scavengers. Ok, donc... Bon, peut-être que si on arrive à se débarrasser d'eux, ça fera le taf, mais... Donc il y a quoi ? Deux araignées. Mettre deux loups, deux homuncules. Si on arrive par là, il y a moyen que ça soit valable. Mais je pense qu'on va d'abord aller faire un petit tour du côté du mouvement. On va d'abord aller dans notre infanterie. Où est notre infanterie ? Là, ok. Hop. On la met en 1. Le homme vit en 2. Regroupez-vous un peu quand même, parce que là vous êtes un peu trop éloignés. Il n'y a rien qu'on puisse prendre ici. Non. Les bâtiments... Ça s'est pété. Ça s'est cassé. Ok. Tout est en ruine. Il y en a un. On peut attaquer carrément, non ? On a aidé Mac. Ah, c'est le gars dont il avait parlé. Allez-y et rencontrez le commandant. Ok. Du coup, vous allez rester en bas. C'est le Humvee qui va servir de... Ah, ils ont des petites automitrailleuses là. Bon, ça reste de l'automitrailleuse à la con, mais... C'est pas inintéressant vu dans le contexte. Par rapport à rien, quoi, j'entends. Tu peux venir là ou pas ? Ah non, je peux te parler là. Reviens ici. J'étais assez proche là. Voilà. Vous êtes les gens qui ont rapporté là-bas. Les... Les Fienders, c'est vrai ? Les Fienders. Les Fienders. C'est bornés de l'armée US. Et toujours ici pour procéder la guerre contre les Legions. Désolé, c'est mon erreur. C'est bon de rencontrer quelqu'un qui veut encore battre les machines. Surtout autour de là. Nous sommes nouveaux à cette région. On a une mission plus loin dans le sud. Et heureux de trouver des Alliés qui sont dans la même lutte que nous. C'est bon de le entendre, Lieutenant. Nous sommes nouveaux ici aussi. Nous sommes tous les gens qui sont en train de faire. Nous attendons pour être renforcés. Il y a un problème ? Les Fienders sont très engagés dans le sud, dans l'Albuquerque. Il n'y a pas de motivert pour nous renforcés. Alors tu as des problèmes. Parce que nous avons déjà pris des signes de l'armée de la Légion. Et ils seront juste des défis de la force. Les Fienders, ils ont déjà été attacés mes patrôles de la récon et les couches de notre accès. Nous sommes là-bas. Maintenant, je sais pourquoi. Alors, prends la lutte à eux. Attends, attaque leurs unités qui se trouvent autour de vous, avant qu'ils soient prêts à se battre. J'aimerais que je pouvais. Mais tout ce que j'ai ici, c'est des recruits qui, deux mois plus tard, étaient toujours des survivants civils. Jusqu'à l'arrivée de l'arrivée. Avec le genre de hardware, vous êtes revenus. Ensuite, je vous aide. Nous allons attaquer la Légion ensemble. Hum... Bah, on va prendre ça. Le local Elder veut me détruire les postes de Légion juste au sud de vous. C'est notre target. Acordi. Vous gardez l'attaque. Mes gens vous renforcent. D'accord. Alors du coup... C'est quoi le plan ? Vous avez besoin d'aider. Vous avez besoin d'aider. Il est inexperienced. Il est en train d'aider. Il est en train d'aider. De toute façon, nous allons passer à l'arrivée. Bienvenue à vous de nouveau. Nous avons une conversation productive. Écoutez. J'aime la façon dont vous parlez. J'aime le militaire moi-même. Mais je sais qu'il n'y a pas assez de mouvement, de discipline et de l'expérience. Vous devez vous. Vous voulez attirer les rioters ? Alors vous parlez à l'homme de l'homme. Vous voulez attirer ? Les fondateurs sont toujours open à l'homme de l'homme de l'homme. OK. J'ai une nouvelle crew. Je ne suis pas sûr que nous devons prendre des expériences militaires de ces gens. Ils ont besoin de tout ce qu'ils puissent. Vous devez garder le corps fort, monsieur. C'est tout ce qui est important. Ok, on a récupéré Mac. Petite auto-mitrailleuse. C'est toujours ça de pris. Est-ce qu'on peut charger du monde dedans ? On va voir. Il va falloir qu'on la retape aussi. Est-ce qu'elle est un petit peu brinque-ballon ? On ne va pas se mentir. Allez-y, tapez un coup les gars. Où est l'infanterie ici ? Non, on ne peut mettre personne dans ce véhicule. OK. Du coup. Le plan, ce serait plutôt d'arriver par là, si on peut. Donc, on va envoyer les véhicules devant. Alors, il faudrait qu'on retraverse la route dans l'idéal. Et qu'on redescende par là. Ouais. Le problème d'attaquer de front, là, c'est qu'il y a cette foutue araignée, là. Plus les trucs planqués. Après, si on passe par en bas, ouais, pourquoi pas. Cela dit, si on arrive par là, on a des bâtiments pour se planquer. Ok, ce n'est pas plus mal aussi. Ouais, en fait, c'est tout proche de là. Ouais, si, on va passer par là. Ok, demi-tour, on remonte. On va pousser jusque là. Hop, hop. Est-ce qu'il faut en carburant ? Remorque de ravitaillement. Remorque de ravitaillement. Ok, glisse. On est d'accord que je ne peux pas prendre une autre automitrailleuse, non. Mais bon, on a déjà une automitrailleuse, un mec en plus. Ah putain, il y a une autre araignée, là. Elle a bougé. Donc là, il va nous falloir nos unités de... Faire mes écoutilles... Alors, est-ce que je peux sortir juste eux ? Juste ceux-là, sortir juste ceux-là, ça me va bien. Donc, on a une escouade de lance-roquettes. Ah, ils sont capables. Est-ce que j'avais un doute, justement ? Vas-y, avance-toi. Gauche. Quand elle tire là, elle fait un peu mal l'araignée. Allez, il y a un petit ATGM, là. Rote pas. Excellent. On progresse. Bel assaut. Normalement, il n'y avait qu'un seul... Enfin, il n'y avait plus qu'une seule araignée. L'autre, on l'a gérée. Très bien. On va laisser l'ATGM avec un bon angle de tir, si jamais il y a autre chose qui pop. Ok, c'est le dernier roman culé. Tomber ! Bien joué, les gars. Comment pouvez-vous vous remercier ? Nous avons besoin de la nourriture. Mais seulement si vous les pouvez. Nous avons un cache d'arrivée en haut. Pensez ce que vous avez besoin. Vous êtes sûr ? Nous pouvons remplacer la nourriture. Et nous n'avons pas besoin de la fuel parce que nous n'avons pas de véhicules. Bien, excepté Harry. Attends, Harry ? Mon frère. Il est un local. Je pense qu'il travaille sur le site. Si vous le voyez, dites-le que je suis sûr. Nous avons besoin de la nourriture. Mais où ? Qu'est-ce qu'on a des réparations à faire un peu ? Attention ! Quelqu'un qui peut m'entendre ? C'est Kondo. Mon centre-là est en train de montrer un large Legion qui s'approche. J'étais correct, ils sont ici. Ils sont venus pour tout le monde. C'est Alex Church, de T-Force. Maintenant serait un bon moment de nous dire ce plan de votre. C'est les gens ici, Lieutenant. Legion est là pour prendre des prisonniers vivants. Maintenant je sais qu'il est fou. C'est incroyable. Les Kromes ne veulent rien vivre. Ils se trouvent à l'endroit dans nos espèces. Ils nous permettent. Je crois que Kondo, j'ai vu les prisonniers qu'ils prennent. Alors quel est le plan ? Il me dit, donne-moi une minute. Oui, c'est un plan. C'est le meilleur plan. Je dois en remercier. Il faut revenir à notre base. Il va y aller. On va y aller. On va y aller. Kondo, c'est le moment. D'accord. T'en remercie. C'est le moment. Allons, le caisseur, allez-y. Nous devons romper nous maintenant. D'abord, la travelle a l'avis. Ah oui, il faut que tu remontes dans le Humvee Excellent, le Humvee va là-bas Ok Ils ne seront pas capables de détecter, donc je peux continuer à transmettre Je sais que les gens pensent que je suis fou, lieutenant, mais c'est la seule façon Si je peux accéder à ces systèmes, je vais découvrir pourquoi ils ont besoin de policiers Mais ne t'attaque jusqu'à ce qu'ils m'ont pris Sinon ils peuvent m'aider à tout le monde et simplement passer à un autre sétlement Nous devons juste laisser les machines te prendre Tu risques ta vie dans la lutte, lieutenant Je risques ma de cette façon Si je n'ai pas survécu, tu vas toujours pouvoir utiliser les données que j'ai collecté C'est un bon plan, et un justifiable risque Je ne peux pas te parler de cette zone Bonne chance, restez en sécurité On peut se coucher dans le domaine C'est l'ancien jour de la Légion Pas de présence aujourd'hui Oui, juste des scavengers dans les mines C'est votre appel Si nous avons des ingénieurs, nous pouvons jouer à ces mines Les mines mines qu'ils ont ici ? Je pense qu'ils sont anti-personnels Ça veut dire que nous pouvons utiliser des véhicules et juste rouler C'est peut-être un peu de damage pour rien Qu'est-ce que nous allons envoyer des véhicules en premier pour détruire les mines Et les unités de foot suivent dans le même chemin Oui, ça va fonctionner Alors, on a un petit tuto qui pop Donc toutes les unités ont leur propre champ de vision Ok, camouflage Donc plus on a un camouflage élevé, plus on est difficile à voir Donc c'est aussi visible avec ce petit système là Si on se met au sol, on est plus efficace Donc du coup, ok, si on est pas détecté par les ennemis, on peut se mettre en embuscade Et du coup, on tire sur l'ennemi que s'il vient à 10 mètres de notre détection Ok, excellent Ok, excellent Eh bien On accepte tout le monde Ok, donc du coup, il faudrait qu'on se planque éventuellement dans ces bâtiments Eux c'est des snipers Attends, on a pas vraiment de très bon angle de tir C'est quoi ce truc là ? Plateforme légère Vous pouvez prendre ça, vous Ok, très bien, pourquoi pas Ok, vous avez entendu ça ? Alors Ok, donc la plateforme légère, il faut qu'on la tire D'accord Avec un véhicule, c'est un truc qui est fixe Bon là, pour le coup, on peut se servir en plateforme fixe Ok, du coup, il y a différents types de tractors Légers, lourds Légers, lourds Et ceux qui ont une cinquième wheel Qui permet du coup de tirer n'importe quoi On peut tirer des trucs à nous ou à lier, excellent Et il y a des plateformes un peu sympathiques là Espèce de mini tank là Ok, très bien Bon pour le moment Hop, là Et puis bouclier, bouclier mode embuscade C'est parti, on va se mettre en mode embuscade aussi Toi là Notre infanterie, elle est où ? Elle arrive là Très bien Dommage qu'on puisse pas On va se foutre dans ce bâtiment là Ici, il faut qu'on lui parle à lui Il a sauvé ta sœur, mec, tu peux nous aider ou pas ? Qu'il y a des problèmes avec l'E dans l'eau là Qu'est-ce qu'elle voulait te faire ? Elle est safe ? Ma sœur ? Tu l'as parlé ? Elle est bien ? Oh merde, ma relève ! Les légers s'éloignent dans cette région Dans le passé, vous, les gens ici Elles se sont tombés sur la sœur Mais c'est différent cette fois-là Ma sœur Tu penses qu'elle va être en danger ? C'est peut-être On l'a sauvé une fois, mais C'est difficile de le faire encore Peux-tu nous aider ? Aider protéger ma sœur ? Bien sûr ! Je crois que j'ai laissé mes nouvelles unités derrière Je crois que j'ai laissé mes nouvelles unités derrière Je crois que j'ai laissé mes nouvelles unités derrière Ah, intéressant ! Est-ce que c'est un véhicule ? C'est quelque chose qu'on pourrait utiliser contre les légions ? Vous voulez ? Laissez-le ! Laissez-le contre les chromes Si ils vont essayer de détruire ma sœur C'est ici ! Laisse-moi le prendre sur l'élevage Qu'est-ce que vous ? Je peux l'aide ici L'honneur les gens L'assurer les choses Tu es vrai C'est l'heure d'être invité Et commencer à aider les gens Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Zut ! Il nous faut des pilotes Go ! Du coup... On a récupéré ça là On a eux également qui nous ont rejoint Bon, on fout nos pilotes là On récupère le Striker On devrait avoir le temps de reculer je pense On a récupéré quoi ? Une auto-mitrailleuse Et un fourgon Ok, alors le fourgon il ne va pas se battre clairement On va se placer là Puisqu'ils vont forcément prendre la route Allez, demi-tour Ça c'est des techniciens Excellent Ils étaient dans le camion Parfait Ils peuvent... Donc très bien Bon, je pense que planquer ici On n'est pas si mal Après, il y aurait tout là-bas sinon De toute façon, c'est trop tard On ne peut plus passer là Le côté temps réel n'est pas simple Clairement Venez là vous ! Alors le Striker On va le mettre dans cette position là On va vous coucher Embuscade 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 On va dire qu'on ne peut pas vraiment se cacher avec des... La vache Alors la question c'est Est-ce que On est capable Ici en buscade On vérifie tout le monde Ennemi sighted Ennemi forefaded Ennemi Merde Ouf Juste à temps Il y a une arigne Il faut qu'on sorte notre OTGM là Euh... Toi Tu sors Là, au combat Ok, on a réussi à shooter ça Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok, l'araignée a disparu là Donc il faut le casser Euh... Ok, il faut avancer là Parce que visiblement Ils sont en mode... Un petit peu énervé Go Progresser Ah ouais, il a... Il a piraté des trucs quoi Ok, ils sont en train d'essayer de nous contourner les enfoirés Intelligent, ils ont fait le tour hein Ah putain, il y a une... Une saloperie là Découvra, il y a des statistiques de mission Dét Revelations Tout est là Acquis des transports Il y a des transports Les transports ont été mise pour Albuquerque C'est là où les prisons ont été Fraser Entendu Maintenant il y a de l'heure Il y a de là en vinture Je t'ai de tout ce que je voulais Albuquerque est la clé Ok, maintenant, on sait où aller Qu'on tira Tu vois pas comme ça Pour qu'il a perdre cette région Ormett Le mouvement nous aidera nous Aucune nous de l'allonger D'enquante Aucune une telle Ça tombe bien, on y est Ils sont en train de se préparer à tirer Ils sont en train de se préparer Le target est en train de se préparer Le target est en train de se préparer Lieutenant, je vous suis en train avec un autre prisoner Nous sommes en train de se préparer avec des armes de sniper Je me suis en train de se préparer Je suis un bon coup Comme vous le verrez quand je suis en train de se préparer Waouh waouh la vache, c'est l'obliqué Alors, on a plein de trucs à faire Donc on peut utiliser des grenades EMP pour neutraliser les unités de Légion temporairement Si on touche une unité d'infanterie, ça désactive le squad entier Excellent Une fois qu'ils sont neutralisés avec une EMP, on peut les hacker Jusqu'à ce qu'ils meurent ou jusqu'à ce que le hacker meure Ok, très bien, il faut faire gaffe Alors plus tard, on pourra faire des booby traps Ok, on peut poser des mines sur... Plus tard avec nos ingés, on pourra potentiellement poser des mines sur les trucs qui sont EMP Et du coup, ça servirait de piège C'est-à-dire qu'on peut les laisser repartir et dès qu'ils sont aux côtés de leurs potes, on les atomise quoi Ok, très bien Oh la vache quoi, il faut les envoyer tout là-bas En termes de passage, il faut s'arracher Vous allez faire tout le tour sur la route, tant pis pour vous Par contre du coup, il est en train de se faire défoncer un peu lui Dommage que j'ai pas de pilote pour la conduire cette plateforme parce que... Alors ici, on est en train de se faire prendre de dos Oh sa mère c'est quoi ça ? Oh ouf Qu'est-ce qu'il nous a atomisé comme ça ? Ok, il faut qu'on se recule là Vas-y, tirez-moi sur ce truc là Alors ici, ils sont capables de nous tirer dessus mais pas tant Il faut qu'on sorte Est-ce qu'on a réussi à l'atomiser là ? Ok, très bien Vous allez tenir l'arrière vous Essayez de vous foutre par là-bas Lui il se fait un petit peu tirer dessus Je pense qu'il doit y avoir un truc là qui a fait mal mais... Ah ouais merde, ils ont terminé de courir Va jusque là Putain ouais, on s'est arrêté trop longtemps là Ah merde, il y a des ennemis, il y a des ennemis sur le chemin des civils C'est la merde C'est la merde Nous sommes actuellement en contre-attaché contre une réinforcée Légion présente ici Nous avons besoin d'un soutien que nous pouvons donner Entendu ? J'ai l'assaut de la longue-ronde avec vos unités qui me soutiennent Est-ce qu'il vous plaît pour de fuel et de l'armée ? J'ai un peu plus n'aura pas Ok, je vous envoie un peu de trucks de supply Maintenant, on va commencer par les chrômes de chrômes de la station de gas Au sol les gars Ça servira pas à grand chose mais... Oh je vous remercie Ouf Ah ouais la vache, ils ont du... On a des ennemis... AH PUTAIN On n'a plus de ATGM, c'est la merde là Allumez tout ce qui vous pouvez là Oh putain Putain alors on se fait cerner de partout là Capturer la station service, écoutez les gars on a déjà perdu un véhicule de manière assez désagréable on est en train de perdre lui là il ne reste plus qu'un civil, oh putain il y a une araignée là Bonne idée mais vous vous faites défoncer pour le moment Ouais tu parles on ne peut rien faire contre ça avec lui quoi Relève toi et cours Ouais là on a pas ce qu'il faut pour péter cette truc on a perdu deux véhicules Oh la vache le drame quoi C'est quoi qui nous tire dessus là putain une araignée quoi Ok faut se tirer d'ici, ils sont gentils avec leur reprendre la station service mais on a d'autres personnes à aider là Du coup on a perdu un de ces super C'est super Où est la araignée ? Bah le camion de ravitaillement de munitions Il s'est fait défoncer Ah putain C'est ballot Sortez de là vous On va se foutez Oula Oup putain Les lags Vous c'est pareil Vous sortez de là On va se foutre La suble suivante c'est par là Ouais voilà Tous à terre Bien Tu vas te faire défoncer toi un cul Au sol Au sol Au sol Ok c'est bon Il est mort Excellent Le civil Il se relève Il court Le sniper Il se relève Il nous rejoint Il peut sortir vous ? Ça serait bien franchement Ici on retape ça Qu'est ce qu'il nous reste comme véhicule ? Lui on retape ça Et là on a Et là on a Ah oui d'accord On a une On a récupéré du monde ici On s'en fout un peu de ça là pour le coup Très clairement Sortez de là Ici tout a été détruit Les plateformes etc Ils ont tout récupéré Pas de problème La remarque de carburant La remarque de carburant On s'en tamponne Debout les gars Il faut vous charger là dedans Pour de mieux Les civili vont s'évacuer Très bien Bon bah On avance tranquillement On va récupérer ça Notre striker Oula Qu'est ce qu'il se passe ? Le seul survivant Le seul survivant On ne peut pas se cacher C'est toujours ça de pris Allez le striker Parti Récupère ça également Vas-y tente de monter là dedans toi Allez en avant Excellent Striker Il est un petit peu dans le mal Et il a plus du tout de munitions Excellent Voilà qui est parfait Putain on a eu des pertes On a perdu nos rangers Il nous reste un ATGM Il nous reste notre infanterie On a perdu notre équipe de De tireurs C'est pas cool Envoyer un messager aux troupes Rester au camp Alors visiblement ça a l'air d'être Plutôt clean Alors toi Tu peux tirer des trucs Tu peux pas tirer de trucs Ok On peut pas emmener la dernière On va pas prendre un tracteur Juste pour ça En avant Est-ce que les miliciens peuvent ramasser ça ? Non Qu'est ce que c'est que ce truc ? Fuis de précision Fuis de précision Lance roquette Ah putain Oh la vache L'attaque de flanc qu'on a pas vu venir là Saloperie quoi Ok c'était les derniers Ils nous ont pris de flanc quoi C'est chaud hein C'est chaud hein Merci lieutenant Si vous avez besoin de quelque chose Vous êtes toujours bienvenu ici C'est chaud Donc vous êtes un gros Cronkiller Ah 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 Ok Vous m'avez battu cette fois Mais nous nous sommes encore Et peut-être que les choses vont aller différentes Oui ? Et puis Adios Assehole Ouais en fait en gros Si on se cache ici On doit pouvoir venir chercher des renforts à nous Si on se cache ici On est capable d'appeler le Le mouvement pour aider Non Tu gardes ton méga snipe toi Par contre Vous vous pouvez ramasser ça Là on a quoi ? Lance roquette RPG 2 Et là on a du RPG 7 Ok c'est du RPG 7 qu'on a de base de toute façon Ok donc en fait ça se surligne en jaune quand on peut ramasser les trucs Ça c'est cool Par contre on a pris vraiment cher Ça me fait sur-toucher d'avoir perdu les commandos mais bon Quelqu'un peut conduire ce truc ? Ouais là on a une petite auto-mitrailleuse bonus à récupérer du coup Excellent Bon du coup on a des renforts qui arrivent Très bien Les rockets sont prêts Ici Tu vas me retaper un peu ce truc là Le Stryker du coup ils nous ont dit n'hésitez pas à venir nous voir Alors si on va aller voir ça fait un truc Et là on a un char Abrams à récupérer quoi Et on a plus notre équipe de pilotes Euh... Ah non notre équipe de... C'est notre équipe de... Attends stop toi arrête toi Tout le monde sort Notre équipe de commando c'est pas elle qui pilote ça ? Ah yes elle qui pilote ça Elle sait piloter ça ? Non Et vous vous savez piloter ça ? Merde non Dommage Ah ça fait plaisir ça On a pas perdu le... On a pas perdu l'équipe de commando Alors du coup on peut peut-être récupérer un peu d'équipement Genre des petits snipers de qualité là Fusil de précision Fusil de précision Fusil de précision efficace contre l'infanterie et les véhicules légers Ok on a un sniper dans notre... dans notre compagnie Très bien Bon on va avoir des renforts qui vont nous servir à pas grand chose Là on est capable de bouger Est-ce qu'on est capable de prendre ce truc du coup ? On va partir avec... Comme des gros sacs Excellent ! On a récupéré un petit peu d'équipement quand même Ce qui est plutôt cool Ok Ah du coup on va pouvoir potentiellement prendre le char Parce que là on a des équipes de conducteurs On va partir Les marchés sont prêts Toi alors Tu peux aller jusqu'ici Allez go ! Bonsoir ! Hey Malzana ! Où êtes-vous ? Tu es là ? On a reçu ton message ! Malzana... Ne t'es pas... Il n'est pas là... Il n'est pas là... Malzana va nous tuer si on a quitté quelqu'un dans sa ville Il y a un feu Abre de feu à tout le monde qui vient de près Malzana Il y a des gens de la défense Il y a des défendants de son pays Il y a des défendants Il y a des défendants qui sont venus Il y a des défendants qui sont venus Très fun ! Le côté temps réel comme d'hab Rend le truc très très tendu Et puis le machin vivant Avec tous les clans Les personnes dessus Le truc qui continue de vivre Même à la fin de la mission C'est vraiment pas mal J'espère du coup que cette découverte vous a plu Vous pourrez la tester je le rappelle A partir du 5 février En attendant n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Juanfrance